Salut à tous, Vincent Danto et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passport Danto. Aujourd'hui, nous sommes à Disneyland Paris pour une toute nouvelle vidéo exclusive. Dans cette vidéo, nous allons tenter de faire un nouveau challenge. Dans ce challenge, nous allons affronter le photopass. Nous allons essayer de faire toutes les activités à Disneyland Paris qui sont liées au photopass, que ce soit attractions, rencontres de personnages ou magic shop. En une journée, je vais donc essayer d'en faire un maximum, que ce soit toutes les attractions qui sont proposées. Donc je pense qu'on a 6 qui sont réparties sur les deux parcs. On a également aussi 3 points de rencontre de personnages, 4 à clés studios. Si je m'abuse, on a la rencontre de Mickey, les princesses, Starport et également le nouveau training center au studio. Donc ça fait 4 points de personnages. Je pense que ça va être dur, surtout pour le pavillon des princesses. C'est tellement bonne chance. Et enfin, tous les magic shop et les personnages spéciaux avec photographe photopass qui se baladeraient dans le parc aujourd'hui. J'ai trop hâte, j'espère qu'on va y arriver. Je ne vais pas encore acheter mon photopass non plus. Donc ça va être une des missions à faire également aujourd'hui. Je vais vous expliquer en détail en quoi consiste le photopass, quelles sont les options qui sont proposées pour vous. Et on va essayer de faire ça en une journée. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Ça ne vous prendra qu'un petit clic, une petite seconde. Mais moi, ça me soutient énormément dans le développement de la chaîne. Sur ce, attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Donc là, pour l'instant, le parc vient d'ouvrir il y a une demi-heure, je pense. Je suis arrivé ici à l'instant. J'aimerais bien déjà commencer à faire quelques attractions puisque le parc n'est pas encore ouvert pour tout le monde. Il est ouvert pour les résidents des hôtels et les passes annuels. D'ailleurs, aussi dans cette vidéo, je viens d'obtenir un pass annuel que je vais aller récupérer sur le temps de midi. Je suis très content, c'est mon premier pass annuel à 10 ans de Paris. Donc voilà, c'est super chouette. Et je prendrai un photopass qui est lié à ça. Mais donc en attendant midi, je ne peux pas encore acquérir le photopass. Et ça va être un peu compliqué pour l'instant parce que j'ai envie de faire des attractions, il n'y a pas trop d'attente ou il y a l'option photopass. Je pense normalement à Buzz et l'éclair, Space Mountain, vers lesquels je me dirige maintenant. Mais ça va être compliqué parce que... Ah, la musique est fantasmique. J'adore ce show, by the way. Je suis dans les parles d'attractions américaines. Mais donc ici, le problème, ça va vraiment être le fait que si je n'ai pas la carte de base photopass, je ne pourrai pas enregistrer les photos où je vais faire ces attractions immédiatement. Il faudrait que j'attende d'avoir au moins une carte temporaire que je peux obtenir. En faisant une rencontre aux personnages. Donc là, je vais aller faire quelques attractions en attendant. Et puis essayer de trouver des personnages avec photographe photopass pour obtenir déjà une carte temporaire sur laquelle je pourrai charger mes différentes photos. Et après, une fois que j'aurai acheté le photopass complet, je pourrai tout charger dessus. Bon, en attendant, on va aller sur les petites attractions tranquillement. Je viens de sortir de Buzz. Bon, je n'ai pas pu récupérer ma photo pour l'instant. C'est vrai que je repasse les attractions plus tard. Je n'ai pas fait mon meilleur score non plus. Donc, ce sera l'occasion d'essayer d'améliorer ça. Ici, du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais me rendre... Il est 9h20 pour l'instant. Mais je vais déjà me rendre devant Meet Mickey ou le pavillon des princesses, selon la ville qui a déjà devant chacune de ces attractions, enfin rencontres aux personnages. Attention, ça n'ouvre pas directement à 9h30 comme le reste du parc. Je pense que ça ouvre à 10h ou 10h30. Je dois les vérifier. Mais si je me place bien, disons que j'ai de la chose. Je n'aurai potentiellement pas trop à attendre pour ces points de rencontre personnages très populaires. Et ça permettra de récupérer déjà ma petite carte. Ce qui pourra me permettre de cumuler déjà des photos dessus et avancer dans la journée. Donc, on va voir ce qui est possible de faire maintenant tout de suite. Bon, le pavillon des princesses où à 10h, il y avait déjà une longue file devant alors qu'il n'est que 9h25. Je dois ne pas être hyper motivé pour l'instant, surtout à l'idée de rencontrer une princesse dont je ne sais pas l'identité. C'est ça le problème un peu, c'est qu'on ne sait pas qui sera présent. Et c'est un peu regrettable parce que je trouve ça chouette de savoir qui ont fait la file au final. Je ne suis pas la fan de toutes les princesses. Et je vais plutôt aller voir du côté de Mickey. Je pense que ça va être plus sympa de rencontrer Mickey. Il y a probablement moins de monde. Je vois quand même une longue file aussi. Bon, après c'est le jeu, c'est le challenge du jour. Donc, je pense que je vais devoir me mettre dans la file et attendre du coup 35 minutes. Salut Mickey, ça va ? Ah, que tu es beau ! Et voilà, donc après 1h45 d'attente, je sors enfin de Meet Mickey. Ça a été hyper long, donc j'ai attendu environ 35 minutes en extérieur. Et puis, en plus d'une heure à l'intérieur alors que j'étais, je ne sais pas, moi dans les, je dirais, 50 premières personnes à rentrer à l'intérieur. Donc, vraiment, je ne pense pas que ce soit stratégique ce que j'ai fait. J'ai perdu beaucoup de temps, mais la rencontre avec Mickey était très chouette. C'était des chouettes interactions. On a fait des chouettes photos. Et ça avait donc du coup un premier photopass validé. Donc, une première photo via le photopass validé, même si je n'ai pas encore le photopass. Il faut encore que j'aille le récupérer. Donc, j'ai bien posé la question à un cast member à la sortie de Meet Mickey. Il faut d'abord que je récupère mon pass annuel pour pouvoir ensuite acheter le photopass plus annuel. Qui sera associé du coup à mon pass annuel. Même si c'est une carte séparée, si j'ai bien compris. Et les photos que j'ai prises aujourd'hui, je les ai sur une petite carte temporaire. Comme je vous en avais parlé en début de vidéo. Cette carte temporaire, je pourrais l'utiliser pour mettre encore d'autres photos en attendant. Et cette carte temporaire, je pourrais à la fin la donner pour que ces photos soient intégrées à mon photopass plus annuel. Donc, ça, c'est fait. Dans la file d'attente, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai réservé un créneau pour le Heroic Training Center. Heroic Training Center au studio dans le campus Avengers. Pour rencontrer Spider-Man. Donc, là, je pense que ça va bientôt arriver à échéance. Le temps de changer de parc. Je pense que ça va être l'heure de rencontrer un autre personnage à un autre point de rencontre. Et cette fois-ci, vu que c'est une file d'attente virtuelle, je ne devrais pas vraiment attendre. Enfin, on l'espère. On va voir ça tout de suite. Et me voilà maintenant au Walt Disney Studio. Et je suis directement appelé pour aller à l'Avengers Campus. Donc, j'ai eu une notification comme quoi c'était l'heure et que je pouvais directement aller rencontrer Spider-Man. J'ai trop hâte. Je ne l'ai pas encore rencontré à l'Avengers Campus. Ce sera l'occasion d'avoir sa petite signature dans mon carnet. Je pense que je vais vite faire un petit passage par contre. Autonelette pour me changer. Maintenant, Spirit Jersey Avengers Campus pour être dans le thème. Pour que ça donne mieux sur les photos. Et après, c'est parti. Mais qui voilà ? Coucou. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Je t'appelle comment ? Anthony. Anthony ? Enchanté. Enchanté. Et voilà, je retourne de ma rencontre avec Spider-Man. C'était trop bien. Ouh là, il y a du bruit. Il y a une animation qui se passe. D'ailleurs, il a été très rapide parce que là, il est sur la plateforme du Queen Jet juste derrière moi. Du coup, c'est super chute parce que j'ai attendu littéralement 5 minutes. J'ai eu bien le temps de passer du temps avec lui, interagir et tout. Et les photos sont également enregistrées du coup sur mon photopasse provisoire. Mais on va passer de provisoire à définitive. Maintenant, je vais aller chercher mon passe annuel. Il est bientôt midi. Ça ne va pas prendre trop de temps. Ça ne prend pas que je vais le faire. On va voir comment ça se passe. Et après, acquérir du coup le photopasse annuel. Et j'en profiterai pour vous expliquer un peu toutes les options qu'il y a au niveau des photos à Disneyland Paris. Qu'il que soit les photos individuelles, les photopasse normaux et les photopasse géopasse annuel. Après une heure d'attente, j'ai enfin récupéré le précieux sésame. Je suis trop content. C'est mon premier passe annuel à Disneyland Paris. D'ailleurs, c'est un cadeau qui m'a été offert par mes amis pour mon anniversaire. Donc, je les remercie la blinde parce que je suis hyper content d'avoir mon passe. Donc, il est déjà 13h maintenant. Je n'ai pas fait grand-chose. Donc, je n'ai que deux photos de photopasse. Donc, on va essayer de continuer à en obtenir. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est assister à la parade d'Halloween, à laquelle je n'ai encore jamais assisté, qui est allée à 13h50. Donc, je vais essayer d'intercaler entre les deux. Soit une attraction, soit un magic shot, soit une rencontre au personnage avec photographe photopasse. Je dois encore acheter mon photopasse aussi associé à mon passe annuel. Mais je vous avoue que je n'ai pas le courage d'attendre encore pour ça, pour de l'administratif, pour une carte. Je le ferai un peu plus tard dans la journée. Là, je vais juste aller m'amuser un petit peu. Ça va ? Bonjour. Là, je viens de rencontrer Max. Du coup, ça me fait une troisième rencontre personnage. Ici, c'était juste un simple point photo, sans qu'il y ait une file pour Mick Mickey ou pour le Training Center. Donc, c'était plus random. C'était chouette. Il n'y avait pas trop de monde. Je vais peut-être attendre 15 minutes maximum. Donc, après 1h45 pour Mick Mickey et 1h pour le passe, ça fait du bien. Et là, je vais me diriger vers Fantasyland, parce qu'il y a un personnage que j'aimerais vraiment beaucoup rencontrer lors de cette saison. Il s'agit du Chafouin, du Chechire Cat en anglais. C'est dur à prononcer. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Mais du coup, il est encore disponible maintenant. Donc, à 13h, 13h30, dernier créneau, je pense. Là, il est... Non, 14h dernier créneau, pardon. Et il va être 13h30. Je vais me dépêcher. J'aimerais bien pouvoir le rencontrer. Je ne sais pas si on va photographier, si on te passe, mais dans tous les cas, j'ai envie de le rencontrer, parce que je ne l'ai jamais rencontré. Et que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et surtout, ma soeur Chaya, qui apprécie beaucoup. Pensez pour elle, qui n'a pas pu venir avec moi sur le parc aujourd'hui. Et après, j'aimerais bien pouvoir assister, comme je vous l'ai dit, à la parade d'Halloween qui est à 13h50. Donc, ça va être assez juste, assez serré. Et je n'ai pas encore mangé. Mais bon, voilà. C'est aussi le principe des vidéos challenge. C'est que ce n'est pas facile tout le temps. Et là, on propose avec. Hello, hello. Et voilà. J'ai quand même attendu 30 minutes pour rencontrer le chafouin, mais j'étais super content. C'est trop un personnage que je voulais rencontrer. Par contre, les interactions étaient quand même assez rapides, parce qu'il y avait une longue file et j'étais dans les derniers. La file a fermé un peu après moi, alors que j'étais quand même là plus d'une heure à l'avance. Si vous voulez rencontrer ce personnage, soyez là bien à l'heure, bien à l'avance, avant la fin du set, parce que sinon, vous risquez d'être déçus. Beaucoup de gens se sont fait recaler. Et il ne signait malheureusement pas d'autographe. Peut-être que c'est lié au fait qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il voulait aller plus vite. Ou que c'est des pattes de chat et les chats ne savent pas écrire, je ne sais pas. Mais c'est un peu dommage parce que du coup, j'aurais bien voulu avoir sa signature dans mon carnet parce que je sais dans ta collection à maximum. Surtout les personnages un peu plus rares comme celui-ci, que je n'avais jamais vu avant à Disneyland Paris. Alors là, il est 14h05, sinon j'ai 4 photos de photopass, c'est déjà pas mal. Mais maintenant, je vais essayer de me faufiler, je ne sais pas où, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais en fait, en gros, ce que je voudrais, je vais quand même essayer par là, enfin, ici, désolé, je me perds de mes pensées, mais en gros, je veux assister à la parade qui a commencé il y a un petit moment, je dirais 15 minutes, oui, ça fait 15 minutes qu'elle a commencé. Je sais qu'il y a un showstop sur Central Plaza, donc peut-être qu'avec la durée du showstop, etc., je peux essayer, je vais rater le showstop, ça c'est sûr et certain, mais je peux essayer de me rusher, passer par les arcades pour essayer de rejoindre la parade plus loin sur Main Street, peut-être à Town Square, afin de l'avoir quand même parce que je ne l'ai jamais vu et ce serait dommage de louper ça aussi. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! J'ai acquis mon Photopass Plus, donc en fait, ça c'est une option qui est payante, qui est à 59€ pour les personnes qui détiennent un pass Magic Plus. Pour les personnes qui ont un pass Infinity, c'est inclus directement dedans, donc il n'y a pas besoin de payer pour avoir un Photopass Plus annuel en plus. Pour les gens qui n'ont pas de pass annuel et qui veulent avoir quand même un Photopass, pas de souci, vous pouvez l'avoir pour toute la durée de votre séjour, même pour la journée si vous n'avez qu'une journée. C'est 75€ par contre, vous pouvez l'acheter à l'avance en réservant votre séjour ou directement ici sur le parc. Vous pouvez faire comme moi en fait aussi, c'est-à-dire décider de l'acheter en cours de séjour, en cours de journée. Vous avez une petite carte au premier point photo où vous allez, chargez toutes les photos dessus et si vous les craquez, vous l'achetez. Vous pouvez aussi acheter des photos individuellement, c'est 15€ pour l'impression ou le téléchargement digital pour une photo, une seule, donc c'est assez cher. Et si vous faites le calcul, si vous faites beaucoup de rencontres personnages, d'attractions avec photos comme on est en train de le faire aujourd'hui, bon, attraction, on a encore des choses à faire et Magic Shot aussi d'ailleurs, mais c'est plus avantageux. Je vous conseille, c'est vraiment chouette, c'est certes assez cher, mais si vous êtes plusieurs à partager, pourquoi pas. Donc voilà, moi c'est une chante option que je trouve de Disneyland Paris. Je trouve qu'il y a de plus en plus de photographes aussi Photopass comparé à l'année passée par exemple. Là, tous les rencontres de pressionages que j'ai fait, même les plus random comme Max ou le Chafouin, il y avait un photographe Photopass systématiquement. Franchement, je trouve ça cool, je suis content d'avoir le mien. Et du coup, on va essayer de l'utiliser un petit peu plus là. C'est parti ! Et voilà, je viens de faire mon premier Magic Shot. C'était sympa, je trouve que c'est sympa. Les Cast Members sont très sympa, ils prennent le temps de vous expliquer les poses que vous devez prendre pour que ça marche avec l'intégration des personnages. Donc là, je pense qu'il y en a encore un où il n'y a pas trop de fil, je vais le faire. Le bon spot ici à Frontierland, il y en a deux les uns à côté des autres. À côté du fort et l'autre côté, en face, vous allez le voir ici, auprès du lac, devant les rivers of America, rivers of far west. J'ai oublié le nom, ce n'est pas grave, ne m'envoyez pas pour ça, en face de Big Thunder Mountain. Et donc encore un Magic Shot de fait ici, c'est avec les Hitchhiking Goats de la version Haunted Mansion. D'ailleurs, j'avais déjà fait une photo, même photo, même Magic Shot. C'était en Floride d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu ce Magic Shot, vous pouvez très bien le voir dans notre vlog dédié à Magic Kingdom, à notre visite à Walt Disney World en Floride. Le lien sera juste ici en dessous, n'hésitez pas à le consulter également. En route maintenant pour Pirates des Caraïbes, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'attente. Cette attraction possède un grand photo pendant la descente. Et donc si vous avez un photopass, vous pouvez récupérer gratuitement la photo de l'attraction. En général, c'est une attraction où il n'y a pas trop, trop d'attente comparé au reste. Là, je vois 30 minutes, ok, 30 minutes. C'est bon pour moi, de toute façon, il va falloir avancer, puisque je n'en ai fait encore aucune des attractions avec photopass. Sauf si on ne compte pas Buzz, bien évidemment. Mais je n'ai pas récupéré la photo, donc ça ne compte pas pour le challenge. Et c'est parti ! Et voilà, Pirates des Caraïbes, c'est donc fait. C'est la première réaction que je fais avec le photopass. Donc ça fait notre septième photo de la journée, si je compte bien. Et on va essayer de continuer. Là, il fait beau, il y a un peu de soleil, ça fait plaisir. C'est juste des temps d'attente qui font un peu moins plaisir. Donc là, je vais voir ce que je peux trouver. Il y a Space Mountain qui est en panne aussi. Donc je vais voir si ça a rouvert entre temps. Parce que j'aimerais bien utiliser la file Single Rider. Donc je suis tout seul aujourd'hui. On va voir ce que je peux faire. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore cette chanson. Même si on l'entend tout le temps partout dans le parc. Celle-là, il y a un monde qui s'illumine. Vraiment, ils ont bien fait au niveau des morceaux qu'ils ont choisis pour les 30 ans. C'est vraiment hyper enjaillant, ça met de bonne humeur. On voit les gens qui sont à fond dedans, qui dansent et tout. Donc là, c'est la petite animation It's Time to Shine, je pense. Donc qui remplace le spectacle Dream and Shine Brighter. Qui est mentalement en prose en fait. A cause du spectacle de la saison Halloween et Noël qui arrive aussi. Donc c'est un spectacle qu'on ne retrouvera qu'à partir de l'année prochaine. Du coup là maintenant, je me dirige vers Discoverylands. Pour essayer de faire Space Mountain. J'ai vu qu'il y avait 30 minutes d'attente. J'espère qu'il y aura un peu moins un single. 15, 20, on verra. Pour voir si la file est ouverte. Tout à l'heure elle l'était. Maintenant je ne sais pas si elle va l'être encore. Et sinon il y a Buzz dans les parages. Et il y a aussi la rencontre de Dark Vador. Alors que je n'ai pas encore faite. Si elle est encore disponible. Et qu'il n'y a pas trop d'attente. Pourquoi pas non plus. Et nous y voilà. Et je vois qu'il y a 20 minutes d'attente single. Donc ce sera la single. Pour gagner un petit peu de temps. Parce que j'ai quand même encore beaucoup de choses à faire. Et l'air de rien, le temps il passe. Par contre, par où est-ce que je passe ? Je vais y aller voir. Bon ben la single est fermée. Même si elle est indiquée à 20 minutes. Donc c'est parti pour les 30 minutes plus. A mon avis il y aura un peu plus. C'est un peu le bazar. Mais on va voir. Et bien quelle aventure. J'ai attendu une bonne heure pour faire Space Mountain au lieu de 35 minutes annoncées. En fait je pense que l'erreur que j'ai fait c'est que l'attraction était en panne. Et j'ai dit directement, enfin quasiment directement au moment où elle a rouvert. Le problème c'est qu'il y a toutes les personnes qui ont les Disney plus mieux access. Donc les accessibles avec un créneau. Je pense que du coup ils vont tous s'amasser en un coup. Et donc pendant tout un moment notre fil n'avançait plus. Et on entendait pourtant les trains passés. Donc je pense qu'ils avaient passé tous les DPA en priorité par rapport à nous. Ce qui a plein des ralentils à fil. Donc c'est pas une bonne stratégie de directement forcer une attraction qu'il vient de rouvrir. En fait c'est une attraction qui n'a pas de DPA. Mais si la DPA, c'est peut-être pas un bon plan en fait. Donc voilà. J'ai réussi quand même à voir ma 7ème photo du coup. J'ai essayé encore d'en avoir une 8ème là. Sur une attraction. Je vais aller voir à Buzz si le temps d'attente n'est pas trop élevé. Je vais peut-être aussi voir à BTM. Ça serait chouette. Maintenant je crois que ça va être un peu compliqué au niveau des temps d'attente. Et il y a d'arrivada aussi dans le coin. Enfin voilà, je vais voir ce que je vais pouvoir faire maintenant ici. Sachant que la journée commence doucement à se terminer. Donc il va falloir que je me dépêche en fait. Du coup là je vais faire Buzz. Il y a 35 minutes d'attente. C'est un peu lourd quand on sait que j'ai fait 5 minutes ce matin. Mais voilà. J'ai pas eu la photo tout à l'heure. J'ai envie de la voir maintenant. Et puis je vais essayer de faire mieux que mon score tout à l'heure. Parce que 400 000, voilà. C'est pas mal. Mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Donc on va essayer de score dans les 600 000. Et voilà Buzz c'est fait. Alors bon ben l'attraction a buggé en plein milieu de mon parcours. Donc déjà j'ai attendu un peu moins de 30 minutes. Peut-être 25. C'est cool. Par contre après avoir passé la première scène de Zorg. J'étais à plus de 500 000 points. J'étais bien parti pour faire les 999, 999. J'étais très content. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ben voilà. Le score a commencé à friser. Et du coup plus moyen de continuer à jouer. Pendant on va dire la moitié de l'attraction. Et puis ça a refonctionné de nouveau à la toute fin. J'ai pu rattraper un peu mon score et faire 450 000. Quelque chose de comme mon premier score. Juste à la dernière scène. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai bien visé le médaillon de Zorg. Petit secret, petit clin d'oeil. On aura beaucoup de points. Mais donc du coup j'ai su récupérer ma photo. Bon vous le verrez. Et le GSM devant. Parce que j'avais pas joué. Donc j'étais en train de faire des photos et des films et quelques images. Mais voilà. Ce sera malheureusement la dernière attraction de la journée. Parce que là il est déjà 19h. C'est la dernière de It's Time to Shine qu'on entend d'ailleurs. Mais je vais devoir déjà quitter le parc aujourd'hui. Donc le bilan. J'ai réussi à faire 8 photos grâce à mon photopass. Différent. Alors au total il y a plus de photos. Parce qu'à chaque fois il y a plusieurs poses bien évidemment. Mais 8 photos à des spots différents. Donc j'ai fait 4 rencontres personnages. Donc 2 points fixes, 2 points mobiles. 2 personnages spéciaux Halloween aussi. Donc c'est cool. Et je pense que c'est bien de mentionner. Donc Max et le chat foin. Ensuite 2 magic shots. Également spéciaux Halloween qui étaient à Frontierlande. Et le 3ème. Bah c'était 2 attractions ici. Du coup Space Mountain et Buzz Leclerc. Ah. Et j'oublie. J'oublie. J'ai fait aussi Pirates des Carailles. Donc si mes comptes sont justes. On est à 9. 9. C'est pas mal du tout. Je pensais pas atteindre ce chiffre aujourd'hui. Vu que j'ai quand même galéré. 1h45 pour rencontrer Mickey. 1h pour récupérer mon pass. 1h à Space Mountain. C'était une sacrée journée en tout cas aujourd'hui. Mais je me suis bien amusé. C'était chouette. Première journée tout seul au parc. Première journée en tant que pass annuel. Et ce petit challenge. Bah ça m'a bien motivé. C'était bien sympa. J'espère que la vidéo vous a plu également. Si c'est le cas. Bah n'hésitez pas à liker. A commenter. Et surtout. A vous abonner à la chaîne. C'est très important. Sur ce. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !